Salut YouTube, on est de retour sur ce meilleur jeu de merde 2023, à savoir L'Eyes of Pi. Ah oui, après le premier jour, je te confie, ça fait très très mal au GUR. J'ai fait 40 dips, 40 pompes, 40 tractions, 80 abdos, 40 squats, 40 jumping jacks. Et un dernier truc pour les triceps, j'ai très très mal. Donc lui, normalement, on peut lui donner une boîte à caca. Ajouter des marchandises au magasin, voilà. Donner la boîte à merde. La boîte du gothi. Désolé, je suis piquant, mais le jeu est vraiment... Il y a des lourdeurs, quoi. Donc il vend des nouveaux trucs, maintenant. Oh, cool ! Trop bien, il vend des pierres de lune. Et des pierres de lune sombres. Ah ça, ça va être cool pour les armes. D'accord, bon, on les lui laisse ou pas ? Ouais, et pourquoi il vend une pomme ? Une pomme rouge fraîche. Elle semble très juteuse et très sucrée. Une pomme sucrée. C'est une denrée rare et précieuse à crates de nos jours. Je pense que c'est un objet de quête, ça. Je peux t'envoyer un PDF avec 100 séances pour te changer du quotidien et pas te lasser. Je suis chaud, ouais. Je suis chaud, Timzer. À quand un live ribosport ? Mais en fait, il y a des sportifs, là, sur le chat, là. Il y a B35, Timzer. Timzer, c'est celui avec qui on a fait les vidéos sur Dredge. Vous avez les VOD de Dredge sur ma chaîne secondaire, là, le chat. Timzer, on se connaît dans la vraie vie. Timzer, il a des bras énormes. C'est-à-dire que, vous voyez, regardez votre bras à vous, humain normal. Eh bien, vous le doublez et vous avez un bras de Timzer. Voilà, il a des bras absolument énormes. Allez, attendez, on va lui vendre les ergots à Jean-Michel, là. Alors, voyons voir. Hop. Hop. Voilà. OK, donc, j'ai 7000 et quelques. On va aller améliorer aussi mon personnage avec Gepetto. Parce que j'ai débloqué un quartz. Un live sport, ça serait rigolo. Deux levels en mobilité, capacité, non. Est-ce que je ne me mettrais pas un petit peu de vita ? Non, la vigueur. L'endu, j'en manque. Je n'ai qu'en parler de l'endu. On est ras-le-bol. Et là, du coup, normalement, je peux améliorer mes armes. Mais le problème, c'est que, en fait, j'attends de trouver une arme cool. Je pourrais l'améliorer en plus 5, du coup. Et lui faire gagner 11 points de dégâts. Vous vous rendez compte ? 11 points de dégâts. Elle fait des dégâts. OK. Re-Tonio ! On est toujours là, Tonio. Eh bien, écoutez... Putain, c'est qui, lui ? Il vend quoi, lui ? Ah, il vend des moulinettes ! Des malivelles, pardon. Alors, j'ai loupé quoi ? Ben, t'as loupé 4 boss majeurs et pas mal de trucs. Mais en soi, t'as pas raté grand... T'as loupé un énervement total de ma part. Je me suis vraiment énervé de ouf tout à l'heure. Mais ça va. N'hésitez pas à taper ! Avis, si vous voulez, l'avis du jeu. Ah, t'es à Toulouse, oui, c'est vrai. Mais Toulouse, c'est sympa. Oh, vous voyez, j'étais au stade à Toulouse. J'ai vu les All Blacks en direct. C'était vraiment top. Putain, mais t'as dû te régaler. Je rêve de... Moi, j'ai vu un match de foot. C'était plutôt pas mal. C'était Bayonne-Biarritz. Et c'était au stade de Bayonne. C'était vraiment bien l'ambiance. Alors, ça, c'est quoi ? Ça, c'est les trucs de protection, je crois. OK. Taux de réduction des dégâts d'hanta et de frappe et des stocks. En gros, le plus cher est le mieux, non ? C'est ça. Oh, je sais même pas. Ça, c'est cool. C'est le truc pour... C'est pour faire des dégâts d'électricité plutôt que des dégâts de feu. Attends, c'est pas là. C'est lui, non ? C'est la pierre de... La pierre d'élec. Ça y est. On peut générer de l'électricité. Ah, bah, dis donc, franchement. Et du coup, t'as vu le AK en live, quoi. Ça, ça doit être... Ça, c'est cool. Y'a pas... Y'a pas quand même pas beaucoup de gens qui ont dû voir ça. Mais le AK en live, ça doit être absolument dingue. Je pense que le stade, en plus, c'est dans un silence absolu. Et tu dois vraiment les entendre gueuler. Donc, ça doit être fou, fou, fou. Moi, je suis famille rugby. J'ai un oncle qui avait fait du rugby un peu à haut niveau. Du coup, j'aime beaucoup le rugby, pour le coup. J'ai clenché le dialogue. Hop, allez, hop. On va reprendre un truc de Gepetto, là, puisque j'ai eu un quartz. Donc, on avait dit quoi ? Fiole supplémentaire ? C'est peut-être pas con, hein. Soit c'est la fiole, soit c'est un emplacement d'amulette. Mais j'en ai pas d'amulette, donc ça sert à rien. Ah, sinon, l'esquive couché. Permet d'esquiver lorsque vous êtes au sol. Vas-y, je prends ça. Et on avait dit qu'on prenait renforce attaque d'armes lorsque la durabilité de l'arme est au max. On peut l'enlever, ça, après, ou pas ? On peut pas, non. Ah oui, après, ça passe au niveau 3 et tout. Niveau 4, niveau 5. Oh, putain, ouais. Réduit la consommation d'endurance de toutes les actions lorsque les accumulateurs de pulsation sont déchargés. Qu'est-ce que c'est, putain, les accumulateurs de pulsation ? C'est quoi les accumulateurs de pulsation ? C'est les barres bleues, c'est ça ? C'est quoi les accumulateurs de pulsation ? C'est les barres bleues ? Mais du coup, c'est bien, ça. Parce qu'elles sont tout le temps déchargées. Et du coup, on va prendre ça, du coup. Quartz, ça ne suffisant. Très bien. Bon, mais au moins, je peux faire une esquive par terre, je crois, maintenant. On va tester ça. Bon, du coup, j'avais pas assez de quartz pour le faire, mais bon. C'est pas grave. On va retourner là-bas, du coup, à la bibliothèque de la cathédrale. C'est parti. C'est parti. Ah, c'est mes fioles de vie. Ah, c'est pas mal, ça, du coup, des draps. Ah oui, donc, c'est pas les barres bleues. C'est pas les barres de... Ah non, les barres, c'est la fable, non ? Je crois. Ok, ok. Donc, quand j'ai plus de fioles de vie, je consomme moins d'endus. C'est pas mal. Ouh, de la décomposition, je suis trop heureux. Ok. Donc, ça doit être par là, pour la suite. On y va. C'est parti pour la cathédrale, mesdames et messieurs. Let's go. La violence. Alors, j'ai pas amélioré mon arme. C'est cette dalle. Il y a donc des pièges. Oh là là. Salut, Dark Souls. Comment ça va, Dark Souls ? Oh, putain, non. Un papillon. Ah, cool, un coffre. Putain de piège. Ok. Putain, calibre de Légion. Trop bien, je peux améliorer ma... Ma foudre. Mon bras de foudre, franchement, il me sauve bien la mise. Quoi ? Bah. C'est des deux côtés. Tatatatata. Ok. Manivelle de progression. Très bien. Bon, il y a des pièges partout, là, dans cette zone. Je pense que je vais mourir souvent. Confondeur de l'enfer, aucune échappatoire n'est possible. Très bien. Bon, ça sent le plaisir. On repasse par là, en plus, donc... On est à un autre endroit que là où on est tombé. On sait pas si les mobs sont morts ou pas. Ah, trop bien. On est en ergo radieux. Donc, du level-up en perspective. Et là, ici, il l'appelle le bras divin. Quelle arrogance, vous avez amené le courroux de je sais pas quoi. Donc là, ça sent le boss, quand même. Ça sent grave, le boss. Il n'y a pas beaucoup d'ennemis. Moi, c'est un défaut que je trouve encore au jeu. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de mobs. Il y a vraiment le mob du début, là. L'espèce d'automate de base. Il y en a partout. Et maintenant, ils nous ont foutu que des trucs comme ça, là, qui sont infectés à la The Last of Us. Et il n'y a que ça. Alors, il n'y a que ça et ceux qui te germent dessus avec des... Des poitrines étonnantes. Ceux-là, là. En fait, t'as l'impression que chaque mob te dure 3 ou 4 zones, en fait. Ça, c'est un ennemi ou pas, ça, là ? C'est un peu dégueulasse, pour le coup. Allez, passons par là. On va voir la suite. Je pense que plus on va se rapprocher de l'orgue, et plus on se rapproche aussi du boss. Guerre de croissante de lune, d'accord. Bon, ça, je peux en acheter. Ah non, je ne peux pas en acheter de ceux-là. Là, je ne peux pas monter. D'accord, là, il y a lui. Je ne peux pas en acheter de l'orgue. Je ne sais pas si je peux passer là-dessus. Pas l'impression. C'est quoi la décomposition ? Je ne suis pas sûr que ce soit cool. Je peux peut-être aller là. Non, pas du tout. Là, je n'ai pas vraiment lu. C'est pourquoi cette cathédrale a été construite, et pourquoi on se la... On se la quoi ? Remémore. Pèlerin vénéré l'ange magnanime. D'accord. Bon, du coup, je vais courir à gauche, là, pour voir. Ah, je ne peux pas prendre... Ouais, je vais prendre de la décomposition, du coup. La décomposition, c'est beaucoup plus que poison, en fait. Ok. Je ne suis pas très bien, là. Ah non, la décomposition, c'est pour mon arme, vous avez vu. Ça baisse mes vies et mon arme. Ok. Oh non, pas lui. Ok. Ok. Putain. Putain. Chargeur de Légion, fragment d'ergot, fragment de météorite. Putain. Putain. Ce mob, il est horrible. Ok. Je n'ai plus de vie. Au secours. Du coup, ça veut dire que là, je consomme moins d'endurance, c'est ça ? Ou elle se régène plus vite, c'est ça ? Ok. Donc là, il y a... T'es. Raccourci, non ? Oh, oh, oh. Raccourci. J'espère. Le jeu est pas mal après, mais c'est... Il y a vraiment des soucis de gameplay, quoi. C'est abusé. Voilà, j'ai roté mon brownie. Fact. Alors, ça nous amène où, ça ? Il y a eu une save. Il va me faire éclater. Il va m'éclater la gueule. C'est qui, toi ? Il est stylé, ton marteau, t'in. Il y a un truc avec les animaux. Ah, ben, c'est comme d'un pinocchio. Salut, Digoul. Merci beaucoup. On parlait de Bayonne et de Biarritz, là, tout à l'heure. Bref, le jeu a des gros soucis de gameplay. En termes de gameplay, ça a des gros problèmes, quand même. Le bestiaire est pauvre. Le gameplay est aléatoire. Il y a des trucs qui devraient être de base, que tu dois débloquer au fil de l'aventure sur un app de compétences, genre esquivés, tu vois. Compliqué, quoi. Merde. Connaissez-vous un tel lieu ? Hôtel Krat. Vas-y, je lui dis Hôtel Krat. Il va tuer des PNJ. Putain, il va tuer des PNJ. Non, ça va. Pas trop bien. Tuez des ennemis puissants pour gagner l'ergot rare. Ah, yes, ça y est. Je peux utiliser les âmes de boss pour avoir des putains d'armes. Alidoro est un chasseur de trésors qui collectionne les ergots rares. Vous pouvez les changer contre les armes ou amulettes précieuses d'Alidoro. Putain, enfin ! Au coup, je peux jouer avec un parapluie. Trop bien. Alors ça, ça a l'air vénère. Putain. Ergot du chef du défilé. Épée ressort aux 7 anneaux. Ça y est, putain, on a enfin des trucs cools, quoi. Et c'est mobilité, ça. Et ça, du coup, c'est mobilité aussi. Béant mobilité. Flamme du roi. Épée sacrée de l'arche. Taux de réduction de dégâts lors d'une garde. 71 de dégâts. 61. Et moi, j'ai combien de taux de réduction de je ne sais pas quoi, là, d'ailleurs ? Parce qu'on n'a même pas regardé. Mais quand je fais une garde, taux de réduction de dégâts, 65. Bon, ça va. Alors, qu'est-ce que j'achète, à votre avis ? Je prends tout, non ? Je m'en fous, en fait, de... Il faut... Ah oui, d'accord, c'est deux trucs. Ah, merde. En fait, je peux utiliser une âme pour un seul truc, je crois. Permet d'esquiver même avec un peu d'endurance. Une amulette qui peut être portée par une marionnette. C'est pas mal, ça. Augmente l'attaque d'armes proportionnellement au nombre d'emplacements de fables. Ah, c'est pas mal. Putain, ça, c'est abusé, ça. Après, une garde parfaite réussie... Non, ça, non. Augmente temporairement les dégâts infligés par une attaque d'armes. D'accord. Bon, je vais prendre ça. Elle est stylée. Donc, du coup, c'est l'objet... Le problème, c'est que je sais pas laquelle je prends, en fait, entre celle-là. Arfable. Patience. Sept explosions. Parade de garde, OK. Elle est B. Elle fait 129 plus 74 avec ce que j'ai. Elle est pas améliorée, attention. Elle est pas améliorée, celle-là. Donc, elle est plus puissante que mon arme, actuellement. Je crois. Par la cumulantale, charge fable. Vas-y, je prends. Pourquoi 18,7 ? 21,2 ? Celle-là, elle doit être très, très vénère. Entailles et perforations, comme titre d'attaque. Entailles et perforations. Et la mienne, elle fait quoi en termes d'attaque ? C'est très important comme choix. Entailles et perforations. Donc, elles font la même. Et moi, la mienne, elle fait 155 plus 78. Améliorée en plus 4. Attention. Et celle-ci, elle fait 129 plus 74. Elle va péter des gueules, celle-là. Je prends ça. Ah, mais du coup, si, je pourrais acheter ça. Ah non, je peux pas. Parce que j'ai pas l'ergot de chef du défilé. Ça aurait été pas mal d'avoir ça, ce talisman-là. Bon, écoutez. Et après, il y a ça en technique. Donc là, normalement, si j'ai un Stargazer quelque part, je vais pouvoir utiliser ça avec un manche. De ce que je veux. Peut-être avec le manche de celle que j'ai. Oui, c'est le mieux. Parce que j'ai un bonus A en mobilité. Donc lui, est-ce qu'il va rester là ou est-ce qu'il va venir ? À mon avis, il va venir à l'hôtel Krat. C'est possible qu'il rejoigne mon hôtel. Je parle tout seul depuis tout à l'heure. Je suis désolé. Voilà, je suis dans mon monde. Je suis dans Pinocchio, putain. Et est-ce qu'il y a un Stargazer quelque part, là ? Parce que j'avoue qu'il y a grandement besoin de vitalité. Seul endroit, c'est là. Ah, c'était sûr ! What ? J'ai paré. Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ? Du coup, j'y vais comme un bœuf. Parti. Ah, mais ma manette n'a plus de batterie. D'accord. Il ne faut plus jouer. Ok. Franchement, Microsoft, télépileux, quoi. Merci, quoi. Bonjour. Je vous découvre. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais je trouve que l'overlay et la charte graphique de la chaîne fait penser à Grounded. C'est très stylé. Écoute, merci beaucoup. Attends, regarde, le compte. Et d'ailleurs, bienvenue à toi. Je me suis trompé de bouton. Bienvenue à toi. Et regarde ça, la caméra. Que c'est joli. Que c'est joli. Continuons avec des piles neuves. Merci, du coup, pour ton avis. Donc, je suis content que ça te plaise. Salut, Crystal ! Merci pour ton message de bon anniversaire. Merci beaucoup, Crystal. Et bienvenue. Merci pour ton follow, le compte. Le compte de Grim. Incroyable. J'ai un jeu de plateau. Il s'appelle... La forêt de Grim, je crois. Hop, j'y vais comme un âne. Bienvenue avec le P, ouais, j'avoue. En fait, je me trompe de bouton parce que les boutons sont à côté. Désolé. Donc là, du coup, il faut courir. C'est là. Oui, c'est là. Ah, tu l'as aussi. OK. Ben ouais, voilà. J'aime bien ce jeu. C'était par où ? C'était par là, je crois. OK. Bon, on en est au... Même stade que tout à l'heure. Le souci, c'est que... J'ai la décomposition avec moi et... Ici, donc, ces mobs, ils ne réapparaissent pas. Ça, c'est plutôt intéressant. Putain, mais eux, ils vont me suivre jusqu'à où, là ? Est-ce que c'est que cette histoire ? T'as joué un peu, le comte de Grimm, là ? À l'Eyes of P. Ou pas du tout ? OK. Et puis, pour l'instant, je n'ai pas eu de cadeau, Crystal, pour mon anniversaire, mais... On a fait un repas hier avec Madame Zom. Vous savez, à 31 ans, ça n'a plus aucun sens d'avoir des cadeaux. On peut aller là. Protection d'urgence de Gemini. OK. Let's go. C'était pas là. Bon, il me tarde de trouver un Stargazer pour pouvoir améliorer mon arme. Pour pouvoir utiliser l'arme que je viens d'acheter. Une obsession, maintenant. Du coup, là, c'est par où ? Par là ? OK. L'endroit est cool. On a le de l'archevêque. OK. L'ambiance est pas mal. On va dire ce que j'ai dit. Ah, cool, un coffre. Marque sacrée de l'archevêque. Ah, ça, c'est un talisman. Pas du tout. Qu'est-ce que c'est ? Aucune idée. Bon, Cristal, tu verras. Je sais pas si tu l'achèteras, ce jeu, Cristal. L'ossature de renforcement du syndicat de l'atelier. Ça, par contre, c'est de la protection, c'est ça. Ah, cool. Plus de protection. Pas mal. Alors, Madame Zob, que fais-tu ? Que fais-tu ? Non, mais je pense qu'elle a prévu un cadeau, mais pour, tu sais, dans pas longtemps, tu vois, genre un peu plus tard. OK. Ampoule de résistance spéciale, d'accord. Il y en a des trucs, des ampoules, des blablabla. Le framerate de ces flammes est à 15 FPS à peu près. Mais le jeu est beau. Donc, on s'en fout. Continuons. T'as une échelle. Ah, c'est pour passer de l'autre côté, d'accord. Alors, point d'exclamation, avis, si tu veux. The Penguin King. Point d'exclamation, avis. Et tu auras mon avis sur la démo du jeu, mais qui est exactement le même avis que le jeu final. Voilà. The Penguin King, ton pseudo est absolument génial. T'as un Stargazer. Y'a pas un raccourci, là ? Ça serait génial d'avoir un raccourci. Catalyseur, OK. Donc là, j'ai pas de raccourci. Ça sent le pétou, là. Je sais pas si je vais le prendre, mais pas pour le moment. Ouais, franchement, je vous conseille pas de le prendre. En tout cas, ne l'achetez pas en version boîte. Encore moins en version collector de luxe édition, je sais pas quoi. Ça vaut pas le coup. Bon, bah du coup, je suis obligé d'aller là. Je continue par là. Le Stargazer, si je peux pas le rejoindre en mode raccourci, bah écoutez, c'est pas ma faute. Le jeu me plaît, ouais, l'ambiance est cool et tout, mais y'a des trop gros problèmes de gameplay, quoi. Y'a des trop gros... C'est pas un Souls, quoi. Moi qui suis habitué au Souls, Elden Ring 12 fois, Bloodborne Dark Souls... Enfin, Dark Souls, ouais, Demon Souls et tout. Y'a des gros problèmes, quoi. Y'a des gros, gros problèmes. Bon, du coup, on va assembler la lame que je viens d'acheter. Elle est où, cette putain de lame ? Elle est où, ma lame ? Sans deck. Sans deck, je viens d'acheter une lame avec une âme de boss, là. Ouais, Dédrate, je veux bien une astuce. Une astuce, mais... C'est pas si ça me spoil trop. Exclamation Avis, si j'avais voulu mon avis. Ce stuff, ça craint le boss. Elle est où, la lame que je viens d'acheter ? C'est parce que je suis mort ? Je l'ai pas acheté ? Certains objets se poussent. Ah ! Merci pour l'information. Merci bien pour l'information. Arme spéciale. Ah, mais parce qu'il faut l'équiper, c'est ça ? Direct ? Ah oui, elle a pas de poignée, en fait. Ah ouais ! Je pouvais l'équiper direct. Ah ouais ! Ah, mais ça y est, putain, le jeu commence. Donc ça, c'est l'attaque chargée, l'attaque normale, il faut voir. Ça, c'est une attaque chargée, mais courte, regardez. Très bien. Incroyable. C'est bon, c'est le gouti. Bon, ok. Ok, monsieur, dame. Je vais revenir. Bon, je vais la tester déjà, sur des mots. Vas-y, je vais la tester, sur des mobs. Et puis après, si je trouve qu'elle est bien, je l'améliorerai, ok ? Elle a pas l'air mal. Ça sent le boss. Ah ouais ! Bah, c'est ça. Il y a un boss. Ok. Ok, ok. 2000 ergot. Est-ce que j'en ai sur moi ? Pour pouvoir faire du level-up. Ah là, zon, zon. Ouais. Donc, on va faire ça. Des eaux. Je me stargaze. On va aller améliorer cette épée et on va aller améliorer le... Le level de mon perso. D'accord. Il y a besoin. Ça va aller très vite. Alors, ce qui m'inquiète, du coup, c'est que cette épée n'a pas de poignée. Bienvenue dans l'hôtel. Hop. Vendre. Du coup, on va lui vendre les ergots. Franchement, j'aurais pu acheter tous les trucs des âmes de boss, non ? Je pense que ça aurait pas été gênant. On va essayer d'améliorer cette arme. Améliorer une arme. Voyons voir. Donc, celle-ci, c'est avec des pierres de lune sombres du contrat. Elle a quoi, du coup, elle ? Elle prend plus 28 de dégâts, si j'améliore. Et celle-ci, elle fait 166 plus 11. Alors qu'elle est plus 5. Là, elle est à 157 plus 28. Je fais ou pas ? Vas-y, ouais. Pierre de lune sombre du contrat. Il m'en faudra deux. Elle fera 185 plus 28, du coup. Elle prendra. Et donc, là, je fais actuellement 157 plus 74. C'est beaucoup. Et bonus de mobilité de B. D'accord. Bon, mais moi, je vais level up. Elle est où, la dame ? Je vais améliorer ma mobilité, justement, pour améliorer mes dégâts. Hop. Et après, on va au boss. Je crois que c'est le boss où galérait, justement, Dead Rat tout à l'heure. Donc là, je passe à 157 plus... Ouais, je prends 3 points, quoi. C'est pas énorme. Vigueur, parce que c'est une arme lourde. Allez, hop, c'est parti. On va au boss. À la bibliothèque de la cathédrale de San Akanusio. On fait une prédit ou pas ? Une prédit. Est-ce que je le first try, le boss ? Vas-y, commencez la prédit. First try, oui, non. Une minute. Vous avez une minute, les amis. C'est parti. Si jamais vous ne voyez pas la prédit, il vous faut reload la page. Prédit en cours. Quelqu'un nous a dit oui. Non. C'est sûr. Je n'invoque pas, déjà. J'y vais tout seul. Déjà, ça vous fait une information. Cette épée, elle est oufissime. En fait, c'est un chassé vertical et un chassé horizontal, quoi. Elle est pas mal. Ok, donc la prédit est terminée. On y va. Let's go. Elle a l'air plus rapide, oui, oui. Elle est plus rapide. J'ai mis 50 de mes petits deniers. Je veux pas le regretter. Merci de croire en moi, déjà. Merci d'avoir dit oui. Oh putain, oui, c'est le truc qu'on a vu tout à l'heure. Ça fait combien de boss aujourd'hui ? C'est mon cinquième, là. C'est mon cinquième. C'est mon cinquième. C'est mon cinquième. C'est mon cinquième. Ça a l'air horrible. Je vais être obligé d'invoquer, je sens. Attendez, je vais mettre mon fond vert sur la tige de micro. Oh putain. Oh putain, il est bizarre. Ah, c'est mieux. C'est tellement mieux. Moi, ça fait bientôt 5 ans que je stream. 4-5 ans. Le compte de Grimm. Et du coup, là, je fête... Avant, je streamais sur YouTube. Là, je vais fêter les 3 ans de stream sur Twitch. Le 13 octobre. Lors de la sortie de Lord of the Fallen. Un bon jeu, vraisemblablement. Un peu le first try. C'est le boss de la prochaine zone qui est à chier. Ok. Déjà, est-ce que je fais des dégâts ? J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression qu'il en fait aussi. Ok. Ah, il y a une attaque sautée quand tu cours. Trop bien. Ah, c'est cool. Attendez, je vais mettre... Il est fort parce qu'il a des attaques corps à corps et à distance. Là, quand je cours, regardez. Ok. Lui, à mon avis, il n'aime pas le feu. Je ne mets jamais le first try, ce n'est pas possible. Ok. Bon, ben, c'était non. Pour l'après-dit. Pourquoi j'ai des fois 12 en pointe de chaîne, Ribou ? Je ne sais pas du tout. Il est immondément stylé. Il est stylé. J'avoue qu'il est stylé. Ah, c'est vrai que j'ai oublié le cube cosmique. Tu as raison. Le truc qui permet de régénérer la life. Après, il faut que je m'habitue au moveset de cette arme sur ce boss. Donc, ce n'est pas évident. Merci pour le sub. Le compte. Merci beaucoup. C'est pas mal, le cube. Je voudrais lui placer une attaque puissante, mais c'est assez compliqué. Allez, ok, le compte. Je me tue pour toi. Ah, c'est ça, l'attaque chargée. Ça, la stelle. Attendez, là, j'ai les trois attaques bleues. Apparemment, ça fait un truc de puissance folle. Attendez, Y, vous pouvez voir. Qu'est-ce que c'est que cette arme ? Elle n'a pas l'air mal. Par contre, je suis en pleine décomposition. Je suis en pleine décomposition, du coup. Dur, dur, hein. Putain, dur, 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 dur. Il est pas mal. Comme type de boss. Bon, je vais invoquer, je pense. Ouais, j'ai eu un double raid ce matin. J'ai eu 559 viewers. C'est énorme. Vas-y, j'invoque. Sinon, je pourrais rien faire. Bon, on aura fait tous les boss sans les faire tout seuls, quoi. Ouais, c'est vrai. 559. C'était Manuel Ferrara. Un acteur. Hé, il est là, mon sbire. Il y a eu une trentaine de folos, je crois. C'est abusé. Le cube. Oh, merde. Le cube, il se régène pas. Oh, vas-y. Oh, il y a eu... Je sais pas, on a attaqué le live. On était 4038, je crois. On est 4072, là. Donc, il y a eu... Ouais, il y a eu une trentaine de folos, je pense. C'est énorme. Franchement, c'est énorme. Il y a eu quelques petits beats, quelques petits subs, là. C'est sympa, voilà. Enfin, franchement, je suis bien content de ma journée. Même si je trouve que le jeu, c'est pas le jeu du siècle. Je trouve qu'il est bien parce qu'il apporte des trucs nouveaux, des trucs intéressants qu'on voit pas ailleurs. Et je regrette pas d'avoir posé un jour de congé pour jouer à l'Eyes of Pi toute la journée. Voilà. Rien que d'avoir un raid de Manuel Ferrara. Hein ? Allez, je vais comme un âne. Je pense que c'est une arme de stun. Je vous avoue que là, vous avez vu ce qu'il a perdu ? Trois attaques. Trois attaques. Il est mort. Allez, attaques puissantes. Elle est dure à caler. Tu vas sur Google, Crystal White, et tu tapes Manuel Ferrara. Tu verras que c'est un acteur, si tu connais pas. C'est un bon acteur. Voilà. Manuel Ferrara, tu tapes. Merci pour son raid, Manuel. P2 ! Putain, y'a une P2, sa mère ! P2, moi, je dis. Et vous avez vu les dégâts qu'elle fait, cette arme ? C'est insane. C'est insane, les dégâts. Enfin, le build de force. Ouah, dégueulasse. Ça donne pas envie de mettre son coude dedans. Son gros homme. Ok. Non, non, je le connais pas, je le connais pas. Putain, il est stylé, hein. Les boss, ils sont réussis, quand même. Andréus, l'archevêque déchu. Ça a pas l'air d'aller. Oh putain, moi, j'ai plus de vie, là. Il peut perdre des vies. Oh, il a autant de vie que la P1, quoi. Voire plus, quoi. Bah, c'est normal. Parce qu'il faut taper le truc, en fait. Plus, ouais. Qu'est-ce qu'il fait ? Un caca cosmique. Une cosmicrotte. Là, il y a moyen de l'attaquer, là. Mille de dégâts. Ouais, je suis tout seul. Coupé. Mais je sais pas comment il a choisi. C'est vrai que j'ai pas l'info de ça. Alors, je sais qu'il m'a trouvé, mais je sais pas comment il m'a trouvé. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui lui a soufflé mon pseudo ou quoi. L'estal. Salut, Donatien. Merci pour l'anniversaire. Coucou à Martin. Salut, Martin. Bonsoir à vous. Il est quelle heure ? 16h40, on s'en va. Bon, bah, il est dur quand même, hein ? Dédrate, pour le coup. Celui-ci, tu l'as trouvé moins dur que le suivant, du coup. Ouais. Je pense que c'est la P1 qu'il faut gérer. La musique rappelle Star Wars. C'est pas faux. C'est pas faux. Bon, je vais utiliser mon truc électrique sur la P1, je pense. Ce qui est chiant, c'est que je sais pas comment... comment recharger mon cube. Comment ça le fait pas au Stargazer ? Il faut faire trois coups, hein ? C'est assez d'endu, tu peux faire trois coups. Le coup de cul. Ah, je suis pas mal, là. On est pas mal, on est pas mal. Ah, le suivant, c'est un autre niveau. Putain, l'enfer. Alors, à passer, ok. C'est vrai que ça fait Star Wars. Au secours. Putain, mais il a pas perdu de vie alors qu'on l'a défoncé, quoi. Putain, on l'a défoncé, le mec, là. On l'a mis soixante-dix coups dans la... dans la tronche. Tu m'étonnes qu'elle soit déçue. Il est pas top, le jeu, hein. En vrai, il est pas top, top, top. Je pense qu'il faut avancer pour peut-être être mieux. Ah, trop bien. J'adore le bruit trop... trop discret. Merci pour ton Prime Crystal. 24 mois de l'enfer. Merci beaucoup. Merci infiniment. Abonne-toi. Ouais, je pense que c'est normal qu'elle ait pas... Enfin, tu vois, quand t'as fait les From Software, en fait, tu vois vite, vite tous les défauts, quoi. Héhéhé. Alors, je comprends pas pourquoi on me dit qu'il est pas dur. Il est méga dur, hein. Ouais, Dark Souls 3, je vais continuer. Ça, c'est clair et net. Il est trop bien, Dark Souls 3. C'est une masterclass. Il est trop cool. Attendez, je regarde si j'ai pas des trucs de feu. Ça, là. Ça, je vais l'utiliser. Je vais l'aiguiser avec foudre et feu. Je pense que ça va faire du mal, ça. Ah non, elle est pas déçue. D'accord. Allez, du feu. C'est parti. Bâtard. Tellement le chaud. Défaut numéro 1, exactement. C'est pas un From Software. Ça, il crame. Oh, qu'il aime pas le feu, ouais. Il aime pas ça, le feu. Le coup de cul. Voilà, je suis tombé, là. C'est good. Allez, on continue. Salut à toi, Banades. Bonsoir. Un bon après-midi. Comment ça va ? Bon chourin. Au secours. On prend nos dévies. Tranquillement. Donc, il crame. La caméra part en couille. Sous-tu ? Oh, du cul ! Sous-titrage ST' 501 Elle est trop bien cette arme. Elle est trop bien. Elle est insane. Madame Ribot et les petits vont bien. Alors je n'ai pas de petits mais si tu appelles mes viewers les petits, les petits vont bien. Mais oui sinon tout le monde va bien Badades. Merci beaucoup. Merci infiniment. Ben c'est gagné. Ça y est. Et c'est bon. C'est le kill pour le comte de Grimm. C'était son kill. Merci pour les GG Augur. Merci. Merci One Night Shoot. Merci Badades. Merci Schneckman. Merci Alastor. Merci le comte. Merci beaucoup. C'est beau. On dirait du FF16. Ça c'est le boss de fin non ? Un boss ça. C'est lui le méchant. Putain. Wow. Ouais Dark Souls Beast mais en moins bien fait. Cette arme est trop cool. Vous savez pourquoi ? Parce que j'ai découvert qu'on pouvait faire juste des petits L2. Des petits R2 pardon. Des petites attaques chargées. J'ai aucune idée du scénario. Je suis désolé mes couilles en quitte. Salut. Ça fait 8 heures que je suis en stream et j'ai aucune idée du scénario. Elle était fatiguée. Ouais parce qu'elle a joué cette nuit j'ai vu non ? Crystal c'est ça ? Ouais prenez-le avec le Game Pass. Ne l'achetez pas. N'achetez surtout pas ce jeu plein pot. Surtout. Surtout pas. Prenez-le avec le Game Pass. Donc on va se téper. Et on va aller voir surtout si on peut échanger l'âme de ce boss contre une arme auprès du renard. C'est un renard. Le renard à mon avis il va foutre la merde. Dans l'hôtel. Par contre je sais pas où il est. Parce que je lui ai indiqué qu'il y avait un hôtel et tout. Est-ce qu'il est venu là à votre avis ou pas ? Le petit renard. La hype vient de disparaître. Ouais il est pas au niveau d'un souls quoi. Vous attendez pas un souls. Ah mais le Game Pass c'est extraordinaire. Ce mois-ci concrètement sur le Game Pass t'as Starfield pour 9 balles et Lies of Pi. Toujours pour 9 balles. C'est pas plus cher quoi. Et est-ce que Mortal Kombat il est dans le Game Pass ou pas du tout ? Attends il est là le renard. Trosti il était à temps de parler à la vieille. On en sait tellement plus t'as vu mes couilles en quitte sur le scénario depuis qu'on a parlé à la vieille. Ah mince c'est con qu'il y soit pas. Il est venu. Il est venu. Et du coup on peut acheter cette arme. Le trident du contrat. Une arme technique. Qui ne m'intéresse pas du coup mais. Qui fait du coup de la perforation de charges liées. Très bien. Merci mes couilles en quitte. Merci beaucoup pour ton message. Et ouais 31 ans pour moi. C'est beau la jeunesse. Qu'est-ce que c'est beau. Alors on a 8000. Et est-ce qu'on a sur nous quelques petites... Ça c'est les âmes. On ne veut jamais les vendre. C'est chiant qu'on puisse pas les stocker par contre. Je le dis mais c'est relou. Montée de niveau du coup nous allons monter. La vigueur. Ouais l'endu. Moi je pense que l'endu c'est pas mal. Après je pense qu'il faudra que je mette des points beaucoup en... En tabassage quoi. En mobilité. Je pense qu'il y a un gap à 30... A 32 depuis le 24 août. 24 août date de sortie de Blasphemous. Deux. Aussi. Je crois. Ouais c'est Mélina mais c'est... Tout est pompé sur les sous. Enfin il n'y a pas... Voilà. Il n'y a pas à tortiller. Altérer la poignée. Alors je ne peux pas altérer la poignée. Si de ça je peux. Je pourrais mettre une poignée en mobilité là. Et pourquoi je ne peux pas ? Parce que je n'en ai pas. Attends. Ça ferait un bonus de A en mobilité. Puis il vende des poignées lui. Mobilité. 800. Attends vas-y on va tester. Oh 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 oh. I know my way around. Putain. Attends c'est pas le bon truc. Le plaisir est là. Non mais après plus on avance dans le jeu et plus on prend plaisir là. Pour le coup il n'y a pas à tortiller. Le jeu est pas mal quand on avance. Mais au début c'est une tannée. T'as regardé ça. Je prends 19 points de dégâts supplémentaires. En passant en mobilité. Donc. Et bien on va la foutre la poignée de mobilité. Voilà. Donc on a le bonus de A en mobilité. Donc c'est une statistique. Comme la force ou quoi. Regardez. Et bien plus je monte ma mobilité du coup maintenant. Et plus je fais de dégâts. Alors je vais aussi améliorer mon truc électrique. Est-ce que j'améliore mon truc électrique ou est-ce que je fabrique un bras de légion ? Parce qu'il y a quand même celui-là. Et en plus ça pète. Ah merde j'ai pas de jointure. Merde. Il faudrait une jointure pour fabriquer. Par contre je peux modifier. C'est-à-dire que je peux améliorer les bras que j'ai quoi. Bon bah quand j'aurai une jointure je serai celui qui pète ok. Et bien écoutez pour Youtube on va en rester là. 53 minutes c'est parfait. On va retourner à l'arène. Et puis moi je vous fais des gros bisous Youtube. Pousseau bleu. Abonnement et n'hésite pas à venir me voir sur ma chaîne principale. Des bisous Youtube. Ciao ciao.